L'année 2020 a été, comme les précédentes, une année éprouvante de plus pour le Cameroun. Dans notre pays, les années se suivent et se ressemblent désormais. Elles continuent d'être marquées par le déclassement avancé d'un pays pourtant si riche et porteur d'une flamme unique, dont l'incandescence prochaine marquera la renaissance de l'Afrique. 2020 aura été l'année du glissement du régime RDPC vers un despotisme assumé, marqué notamment par l'ensauvagement de l'ensemble de l'appareil de l'État, lequel a institutionnalisé la repression et les violations graves des droits et libertés de la personne humaine de manière décomplexée et persistante. Mes chers compatriotes, en 1982, M. Paul Biya a hérité de son prédécesseur, Amadou Haïdjo, d'un pays apaisé, stable et prospère, dans lequel, après des années de luttes nationalistes sanglantes et une dictature féroce, on s'était désormais tourné vers un développement global du pays, induisant l'élevation progressive et sensible du niveau de vie des populations. Ces temps sont désormais si lointains, car malheureusement, en près de 40 ans de pouvoir absolu, M. Biya et son parti, le RDPC, ont méthodiquement déconstruit tous les acquis d'hier, notamment l'unité nationale, le vivre ensemble et un tissu économique et industriel sans équivalent en Afrique francophone. Le Cameroun a été transformé en un pays en guerre, dans lequel une insécurité chronique se le dispute à un tribalisme d'État et la haine ethnique assumée. Fidèle à lui-même, M. Biya a choisi le chaos politique pour gagner du temps. Pour pérenniser son pouvoir à vie, quel qu'en soit le prix, il ne recule devant rien et multiplie les leurs. Tout y passe, sauf le sérieux et la volonté nécessaire à la résolution des problèmes en nombre d'État. Il préfère la politique politicienne qui, à ce niveau de responsabilité, ne peut être que source de malheur pour le pays. Et de fait, l'année 2020 nous a offert des illustrations additionnelles du caractère pernicieux de son indifférence à l'égard des souffrances des Camerounais. Mes chers compatriotes, l'ensauvagement de l'appareil d'État, toutes institutions confondues, a franchi en 2020 un nouveau cap qui nous mène droit vers un totalitarisme décomplexé. Au Cameroun de M. Biya, le cynisme a atteint de nouveaux sommets. Non seulement au massacre, mais on interdit aux victimes des massacres et à tous les autres Camerounais d'exprimer leur douleur, leur désapprobation de la guerre fratricide qui saigne le pays et leur condamnation du hold-up électoral, de la corruption et des atteintes à la fortune publique. En 2020, pour avoir osé, par des marches pacifiques à travers le pays, le 22 septembre, dénoncer les errements de M. Paul Biya et de son régime et proposer des solutions de sortie de crise, des milliers de Camerounais ont été brutalisés par la soldatesque du régime, torturés, mutilés et, pour 556 d'entre eux, détenus de manière illégale et arbitraire. J'exige, une fois de plus, la libération immédiate et sans condition de toutes les personnes arrêtées avant, pendant et après les marches pacifiques du 22 septembre 2020. Comme l'ont relevé un groupe d'experts indépendants du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le 12 octobre 2020, je cite, « La violence contre les manifestants a été disproportionnée avec l'utilisation de gaz lacrymogène et des canons à eau pour les disperser violemment. » Le gouvernement a également déployé un dispositif de force de sécurité important pour empêcher les manifestations pacifiques. Fin de citation. C'est le lieu pour moi d'adresser à nouveau mes chaleureuses félicitations aux populations camerounaises qui sont sorties massivement le 22 septembre 2020 pour exprimer leur opposition à la poursuite de la guerre civile dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et au maintien d'un système électoral inique qui rend impossible l'expression démocratique du peuple camerounais. Nos populations ont fait preuve d'un courage héroïque face à un déploiement sans précédent de la machine répressive du régime, digne d'une situation d'état de siège. Le 22 septembre 2020, des journalistes ont également été victimes d'actes de torture par les forces de répression déployées par le régime, augmentant ainsi la liste des journalistes et des lanceurs d'alerte victimes de la barbarie du régime. 2020 s'achève aussi sans que justice ne soit rendue au journaliste Samuel Ouazizi, dont la mort a tout l'air d'une affaire d'État, à un moment charnière de l'histoire de notre pays où l'institution judiciaire s'est trouvée en capacité de contribuer au renforcement de l'état de droit et de la démocratie au Cameroun, en faisant prévaloir la force du droit. Une certaine justice camerounaise a pris fait et cause pour le droit de la force et l'injustice, en s'érigeant en un pilier de la dictature. L'histoire le retiendra. L'histoire retiendra aussi que c'est avec la complicité d'une certaine justice que des centres de torture dignes des pires dictatures accomplissent leurs sales besognes au cœur de la capitale de notre pays et de nos autres cités. Jusqu'à ce que nous parvenions à destination, la résistance nationale va se poursuivre et s'intensifier. Car rien, jamais rien n'a arrêté et n'arrêtera un peuple debout, en marge, pour sa libération. La lutte pour la réforme du système électoral demeure cruciale et ne sera jamais abandonnée tant qu'elle n'aura pas abouti. Le chemin peut sembler long, mais la victoire est certaine. Nous devons rester plus que jamais mobilisés. Je rappelle que les heures les plus proches de l'aurore sont les plus sombres de la nuit. L'aube de la renaissance du Cameroun se rapproche. Arque-boutés sur leurs privilèges, nourris par la sueur et le sang des Camerounais, les forces de la nuit tentent leur baroude d'honneur en déployant leur arsenal classique de repression par-ci, de propagation de discours de division et de haine par-là, de guerre civile ailleurs, malgré tout, un jour nouveau est en train de poindre au Cameroun. Un peuple s'est levé, un mouvement est en marche, rien, mais alors rien ne pourra l'arrêter. Qu'il s'accomplisse par nous-mêmes ou par d'autres, nous devons être conscients que le changement est inéluctable. N'oubliez jamais, le sort de notre pays dépend de nous, collectivement, solidairement et de nous seuls. Ne l'attendez pas d'un individu seul, quel que soit son courage et sa détermination, ni d'une quelconque puissance étrangère, quelle que soit son amitié pour notre pays. Quant à moi, je continuerai de faire ma part, que chaque Camerounais fasse la sienne. Bonne et heureuse année 2021 ! Que pleuve sur vous et vos familles une pluie de grâces tout au long de cette année nouvelle. Et que la paix soit sur notre pays. Que Dieu bénisse le Cameroun. De la paix soit sur notre pays. Comme on l'aureau, desívices pour le Savée, des